Bonjour les amis, mes chers cafardinos, des bisous sur vous, l'actu c'est aujourd'hui, l'actu ça nous fait plaisir et je vais vous esquicher un énorme sourire sur cette édition. Pourquoi ? Et bien déjà j'attends vos retours sur les deux vlogs qui sont sortis la semaine dernière. On est allé à Copenhague, le Major Counter Strike 2 et j'ai expérimenté des nouveaux formats un petit peu. J'ai déjà fait des vlogs mais là si vous les avez vus, vous avez dû sentir un petit peu du changement. Il y a de la narration dedans et il y en a un petit peu en mode touriste, voyage où on découvre Copenhague et j'aimerais vraiment avoir vos retours là-dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai l'intention de faire de nouveaux voyages si j'en ai la possibilité mais normalement ça devrait être le cas sur des événements Counter Strike notamment. Si ça, ça vous plaît, je continuerai de faire ça parce que moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Alors oui, il faut que je pense à moi et que ça me fasse kiffer mais si la communauté aime bien aussi, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups et faire plaisir absolument tout le monde. Sinon, changement de ma poule potentielle, ça a fait jaser énormément de gens sur Twitter. On a Vitality qui refuse un tournoi et ça pareil, énormément d'entre vous se sont posé des questions du pourquoi du comment, je vais vous donner des explications. Et surtout, Valve est au fourneau, Valve est en train de nous concocter un nouvel anti-cheat, c'est officiel. Ça nous fait extrêmement plaisir parce que le fléau du cheat, on va pas se le cacher, nous font vivre de moments ultra désagréables depuis l'arrivée de Counter Strike 2 et on espère faire un grand pas en avant. Peut-être pas éradiquer le cheat à 100% parce que malheureusement les tricheurs auront toujours un temps d'avance mais à l'heure où on est, je pense qu'un bon anti-cheat, ça nous ferait pas de mal. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Nouveau record sur Counter Strike 2 et attention, on est quasiment au record all time de Counter Strike. On est à 1 618 000 joueurs en simultané. C'est exceptionnel, nous sommes en train de vivre depuis un mois là vraiment, depuis le début d'année ça monte vraiment crescendo mais depuis février et mars c'est en train d'exploser. Ça va continuer d'exploser, cette année je suis sûr à 100% qu'on établira de nouveaux records. Le prochain majeur par exemple se déroulera en Chine. Je sais que le marché chinois est en pleine expansion. C'est des adorateurs, c'est des fanatiques du monde de Counter Strike et des skins également et c'est en train tout simplement d'exploser. Il n'y a qu'à voir également le prix de vos inventaires qui a pris de la valeur ces 2-3 derniers mois normalement. Et si vous n'êtes pas d'accord avec Rocknarr, dites-le moi parce que Rocknarr m'a laissé un petit commentaire sous mon tweet. Il a dit j'y crois zéro, le jeu n'a jamais été dans un état aussi pitoyable. Et là-dessus je le rejoins à 100%. Mais il faut y croire mon ami Vincent, pourquoi ? Parce que tous les feux sont ouverts en fait, les statistiques sont très bonnes. Il y a énormément de joueurs malgré que le jeu soit dans un état pitoyable. C'est-à-dire le cheat déjà il y en a partout, c'est infâme. Mais pas que ça, l'expérience même du jeu en elle-même, le fond du jeu. On sent qu'il y a des problèmes avec les mouvements, il y a des problèmes avec le netcode. Les modes de jeu ne sont pas tous présents. Mais c'est vous dire qu'on va dépasser tous les records possibles et que CS2 a un grand avenir devant lui. et va très certainement surpasser tous les jeux de la franchise. Et que ça va être le meilleur CS de tous les temps. Alors attention, CSGO, waouh, incroyable, incroyableissime. Mais CS2 est dans les parages. Et donc si vous n'avez pas espoir un petit peu comme Rocknard, dites-le moi. Parce qu'il faut y croire, très honnêtement, les chiffres ne demandent pas. Il y a de plus en plus de joueurs. Le skin market est en train d'exploser également. Il y a en plus les statistiques chinoises qui ne sont pas forcément prises en compte. On a eu 1 900 000 viewers au dernier major. Ce n'est pas rien. Hors stats chinoises qui ne sont pas disponibles parce que le gouvernement là-bas est très fermé et ne partage pas forcément ces informations-là. Mais c'est plutôt une bonne chose. On va comparer par exemple CSGO, CS2. En termes de map, maintenant, regardez. Sur le graphique du haut, on a Counter-Strike Global Offensive. Sur le graphique du bas, on a Counter-Strike 2. Donc le dernier major à Paris, VS, le major à Copenhague. Sur la répartition un petit peu des rounds, le pourcentage de rounds qui sont gagnés. Plutôt side d'attaque, plutôt side de défense. Et on peut voir que tout se rééquilibre sur CS2. Alors que sur CSGO, il y avait vraiment un net avantage sur le side CT notamment. Et ça fait très très mal le MR12 parce que l'économie est de plus en plus rude sur CS2. Je pense que c'est dû à ça. Voilà, avec notamment Ancien qui était très axé CT. On avait vraiment une grosse impression que c'était une map de défense et tout. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Anubis également où c'est vraiment très avantage les terreaux, ce genre de choses. Il y a un gros déséquilibre. Est-ce que vous, la méta actuelle vous plaît ? Est-ce que vous, la répartition des maps de pourcentage entre terreaux et CT, ça vous plaît ? Moi, j'ai du mal. Moi, j'ai vraiment du mal. Parce que quand tu vis un mauvais moment sur ton side CT, c'est vraiment une galère. Tu as envie de te foutre en l'air parce que tu ne vois rien. Tu es tout le temps en écho. Tu vas save constamment. Tu es en retake et tout. C'est vraiment infamissime. Donc, j'attends vos retours là-dessus. On a Major qui s'est exprimé sur Counter-Strike 2 et notamment sur le Mapool. Major, quart de finaliste du dernier Major en date. Capitaine de l'équipe Eternal Fire, Turc, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Major ? Major nous dit, pourquoi ne pas apporter cash, D2, Train, Keuble en ajoutant au total 4 cartes en plus dans la compétition ? Plus de divertissement, plus de stratégie. Le veto sera plus difficile à prévoir. Les équipes qui travaillent plus auront l'avantage sur les Mapool. Et passer des finales BO3 à BO5. Voilà sa suggestion qui fait vraiment énormément parler. Plus de 200 000 vues sur Twitter. tous les gens de la scène, acteurs principaux de la scène, des joueurs, des coachs, des managers qui s'expriment à ce sujet. Qui rentrent un petit peu dans son truc et qui ne rentrent pas. Alors, le problème avec l'ajout. Donc là, on parlerait d'un Mapool à 11 maps, les gars. Avec DBO5 potentiel et ce genre de choses. Moi, j'aime bien cette idée parce que du point de vue spectateur, je pense que c'est du divertissement de fou. Et que ça ne rajouterait pas forcément une part d'aléatoire. Mais une part de fragilité d'une équipe qui va moins se préparer, moins focus telle ou telle carte. Il y a un aspect stratégique qui va être beaucoup plus complet, moins de limites et ce genre de choses. Parce qu'il faut être honnête, sur cette carte, sur les formats BO1 et ce genre de choses, les petites équipes s'en sortiront quasiment toujours face à des grosses équipes. Néanmoins, les grosses équipes auront toujours un avantage. Navi, Vitality, un gros Mapool. Mouze qui ressort bien ces derniers temps. G2, Phase, surtout Phase pour le coup. Parce qu'en BO3, ils maîtrisent tellement de cartes qu'il y a beaucoup de difficultés à les surprendre. Si on ajoutait 4 cartes supplémentaires, vraiment au Mapool actuel. Donc on garderait Overpass, Mirage, etc. Ça ferait 11 cartes. Et donc dans ce cas-là, certaines équipes devraient avoir une stratégie en abordant une compétition, un tournoi. et plutôt s'orienter sur telle ou telle carte, en délaisser certaines et ce genre de choses. Et ça pourrait justement laisser des opportunités à des équipes de surprendre des gros clubs, des gros rosters, même sur des BO3. Donc moi, j'aime bien cette idée-là. Et hormis cette idée-là, si on l'évinçait, je pense que l'ajout de ces 4 cartes ferait énormément de bien à Counter-Strike. Pourquoi ? Déjà, il y a des gens qui ne connaissent même pas Cash, D2, Train et Cubble. Ce sont des vieilles maps, soyons honnêtes. Bon, peut-être pas D2 quand même, j'abuse. Mais Cash n'est pas là depuis 2019, il me semble. Cubble, encore plus loin que ça, je crois 2017-2018. Et Train, ça fait un paquet de temps aussi qu'elle n'est pas là. Toutes ces cartes-là se sont vues remplacées par Ancien, Anubis, Vertigo. Donc ce sont des cartes de la nouvelle génération. Il y a vraiment une nouvelle génération aujourd'hui sur Counter-Strike qui n'ont même pas connu ces anciennes cartes. Ce qui voudrait dire que les anciens auraient un petit avantage sur la nouvelle génération que la nouvelle génération a sur eux, à l'heure actuelle, sur la compréhension des nouvelles cartes comme Ancien, comme Anubis notamment et comme Vertigo. On le voit, les jeunes équipes, notamment la scène CIS, etc. Toutes les équipes qui pullulent un petit peu dans le tier 2 sont vraiment très très fortes sur ces cartes-là justement. Les trois cartes que je viens de vous citer. Et pas forcément sur des maps un peu old school comme Overpass, comme Nuke, qui sont là depuis un paquet de temps ou Inferno. Mais sinon, je pense que dégager certaines cartes. Le problème que j'ai avec ça, ce serait potentiellement l'évincement de cartes qui sont très plébiscitées encore à l'heure actuelle. Il y a Mirage qui est là depuis un bon moment maintenant. Elle n'a jamais vu de gros gros rework ou son évassement du map pool. Dégager Mirage, est-ce que ça ne ferait pas du mal à beaucoup de gens ? Parce que ça reste une map qui est très équilibrée, très polyvalente. On n'en peut plus parce qu'on a une overdose, on veut du changement. Mais pour autant, la dégager du map pool et faire réintégrer une D2E, une train, à voir. Cache étant rework, FMPone en a parlé lui-même sur ses réseaux sociaux. Donc, Cache étant rework officiel. D2E, ça fait un paquet de temps qu'elles ont été retirées. Elles appartiennent à Valve. C'est Valve qui vont s'en occuper. Cubble en l'état, je ne la veux pas. Moi, la Cubble, elle est légendaire. C'était une map que j'adorais. J'étais un joueur même, sans prétention, un peu iconique dans le drop. C'était ma pause, par exemple. C'était vraiment la pause compliquée. Mais Cubble en l'état, comme on l'a aujourd'hui, avec le feu de camp au mid et tout, là, je n'en veux pas. Le connector aller-retour, on peut monter et descendre. Moi, cette Cubble-là, cette version-là, je n'en veux pas. Je trouve qu'elle n'est pas du tout faite pour la compétition. Et il y a un trop gros déséquilibre, je pense. Donc, est-ce que vous, vous voyez un map pool changer ? Est-ce que vous voyez l'intégration de nouvelles cartes en ajout ? Ou alors, suppression d'anciennes cartes et renouvellement tout simplement du map pool ? Parlons compétition, parlons tournoi, parlons circuit avec Vitality qui a refusé de participer aux IEM Chengdu en Chine. Voilà, faute de calendrier surchargé. Comme vous pouvez voir, voici les équipes partenaires. On a Face, G2, Moose, Cloud9, Virtus Pro, Heroic, Furia, etc. Donc, très certainement, par exemple, que Vitality était en priorité parce que c'est via le classement. Donc, devant G2, devant Moose, devant Cloud9, devant même Heroic, devant... Peut-être pas Furia parce que c'est leur représentant un petit peu américain. Mais pour le coup, pas de Vitality. Et donc, il y a des gens qui se posent des questions. Ils refusent parce qu'ils ont fait changement. Il y a des rumeurs que Messi soit kick, changement, etc. Les gens me parlent de JKS, de plein de joueurs, etc. Je vais calmer tout ça. Non, c'est juste l'enchaînement. Ils s'attendaient à faire un meilleur résultat que ça au Major. Et c'était vraiment en amont que c'est travaillé ces choses-là. Ils s'attendaient à faire un meilleur résultat au Major. Donc, très certainement, le remporter, etc. Et prendre un petit peu du temps de repos. Et il ne peut pas après changer d'avis en cours de route. Ce n'est pas possible. Et donc, pas Diem Chengdu pour Vitality. Et ce n'est pas pour me déplaire parce que ça pourrait permettre justement quelques semaines de préparation, quelques semaines de réajustement. parce qu'on a été très moyen tout au long de l'année 2024. Tout au long de l'année 2024, on est moyen. Et pourtant, il y a eu du temps pour Vitality. Il y a eu du temps. Il y a eu janvier, il y a eu février. On est directement au RMR. On est directement en Legend Stage. Donc, à chaque fois, ils ont quand même eu pas mal de semaines de préparation en plus que certaines équipes. Là, ça leur laisse encore une fois plusieurs semaines pour s'ajuster, pour revoir les strates, pour revoir les rôles, pour revoir les positionnements, pour revoir les automatismes. Bref, camp d'entraînement et revenir un petit peu plus fort. Et surtout, du repos. Parce que lors du Major à Copenhague, les joueurs étaient malades. Notamment Ziou, qui a vraiment lui bien douillé. Donc, la prochaine compétition de Vitality, ce sera en même temps que 3D Max mon équipe, les amis. Et ce sera, regardez ça. Amalt pour l'ESL Pro League. Vitality est dans le groupe B. Là-dessus, soyons honnêtes, c'est qualification play-off obligatoire pour Vitality. Bon, nous, on est là, groupe A. Vous pouvez voir que notre pool, les amis, c'est la guérilla. Nous, là, si on prend une équipe, déjà, on est plutôt pas mal. Phase numéro 1 mondial. Cloud9 qui affiche quand même un super roster et qui est quart de finaliste du précédent Major. VirtusPro qui monte en puissance depuis tout ce début d'année 2024 et aurait mérité de participer au Major. Mais malheureusement, rappelez-vous, il y a eu un crash face à G2. Eternal Fire, quart de finaliste de Major. Astralis, j'avoue, sont shaky-shaky. Mais comparons ce qui est comparable. Astralis reste quand même une grande équipe. Fnatic, confrontation directe, on peut taper, mais on a vraiment du mal face à cette équipe et notamment le duo français, nos rivaux Body et Afro. Nous sommes là et impériale avec l'équipe brésilienne. Est-ce que vous voyez 3D Max faire une bonne paire en ESL Pro League ? Il faudrait réaliser une bonne performance, parce qu'on en a besoin. On en a besoin avec un nouveau roster. Pour ceux qui suivent un petit peu les résultats de 3D Max, nous sommes plutôt en forme ces derniers temps. Toujours en parlant de compétition, Starlader fait son grand retour. On ne les avait plus vus depuis 2019-2020, parce que c'était des événements LAN. Et après, avec le Covid, il n'y a plus eu de tournois. Et Starlader est un excellent organisateur de tournois. C'est une grosse production, vraiment. Ils innovaient pas mal à l'époque, avec des scènes un petit peu son et lumière, vraiment rocambolesques. Et donc pour le coup, ils font leur grand retour. Ils ont annoncé, eux également, qu'ils rentraient dans le circuit pour 2025. Ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, je vous le rappelle, Valve a interdit à tous les organisateurs, quels qu'ils soient, le fait d'avoir des partenaires, le fait de faire des ligues fermées ou semi-fermées. Ça veut dire que le SL Pro League, avec que des invités, les IEM avec que des invités, les Dreamhack avec que des invités, les Blast avec que des invités, des partenaires et ce genre de trucs, c'est totalement interdit à partir de 2025. On revient à la base de Counter-Strike, c'est-à-dire le circuit ouvert, avec la possibilité de se qualifier à absolument tous les événements, comme c'est pour le Major. Exactement comme c'est le cas pour le Major. Mais ça, ça sera le cas pour absolument tous les tournois à partir de maintenant. Et à l'époque, quand même, il y avait des invités. Il y a eu, par exemple, un tournoi, la Dreamhack, ce que vous voulez, où il y a 16 équipes qui participent, il y avait en général 8 équipes qui étaient invitées et 8 qualifiées, ce qui est énormissime. Aujourd'hui, je peux vous assurer que sur 16 équipes qui participent, tu dois avoir un truc comme 13 équipes invitées et 3 qualifiées avec 1 Europe, 1 NA, 1 Asie. Donc, un slot européen, c'est que dalle pour la cinquantaine d'équipes qui sont professionnalisées. Et donc, voici le circuit à quoi il va ressembler. Et on ne parle que du circuit tier 1, les amis. On ne parle même pas du circuit tier 2, des autres organisateurs. Là, on ne parle que de Blast, ESL, PGL et Starladder. Donc, on parle des 4 plus gros organisateurs. D'accord ? On ne parle pas forcément de Thunderpeak, de plein d'autres acteurs et ce genre de choses. Donc, ça va être la belle guéguerre. Regardez, toutes les deux semaines, il va y avoir un tournoi tier 1. Ce qui va faire que Vitality, par exemple, va accepter de faire la Blast, mais pas forcément l'ESL. L'ESL, mais pas forcément la Starladder. La Starladder, mais pas forcément PGL. Et j'en passe. Ce qui fait que ça va laisser des opportunités à du tier 2 d'être invité. Donc, il y aura des grosses équipes également dans le tier 2. Ça va vraiment augmenter, comme c'était le cas un petit peu il y a quelques années, pour ceux qui s'en souviennent. On a également l'Esport World Cup qui revient. Donc, c'est la Coupe du Monde de jeux vidéo qui se déroulera à Riyad en Arabie Saoudite. Et voici les premières équipes qui ont été invitées. Comme vous pouvez voir, c'est les meilleures équipes du monde et il va y avoir des slots qualificatifs par région également. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. On peut voir que Faiz va y participer. Navi, le tenant du titre, le champion du monde tout récent. Spirit qui vient de gagner Katowice, par exemple. Vitality va y participer. Et on va essayer d'avoir un petit peu toutes les régions. Donc, on aura la première Coupe du Monde de jeux vidéo. Il faut savoir que sur cet événement, il ne va pas y avoir que du Counter-Strike. Sachez qu'il y aura potentiellement du League of Legends, il y aura potentiellement du Fortnite, du Rocket League, peut-être du Rainbow Six. Ça va être une Coupe du Monde. C'est comme les Jeux Olympiques. Vraiment, ça va être la Coupe du Monde de jeux vidéo avec tous les jeux. Et ça se déroulera peut-être sur plusieurs semaines. Et ça va peut-être être le rendez-vous des gamers normalisés. Et donc, c'est les Saoudiens qui sont à l'initiative de ce projet-là. Et moi, je trouve que c'est assez exceptionnel. Je suis trop hypé par cet événement dans le sens où je me dis que des mecs comme nous qui suivons que Counter-Strike, on pourrait peut-être regarder un peu Counter-Strike et peut-être un peu Valorant en même temps ou un peu Rocket League en même temps. Il y a des événements qui se chevauchent comme ça. Ça peut être cool. Il y a des gens qui pourront être sur place également et être à Walt Disney. C'est le championnat du monde du gamer. Et tu vas regarder un peu de la natation, un peu du saut en longueur, un peu de kayak, un peu de ping-pong. Et vous voyez comment ça se passe aux Jeux Olympiques. Je pense qu'on a tous regardé quand on était jeunes Nelson Montfort, par exemple, aux Jeux Olympiques. Et il y avait des disciplines qui nous intéressaient, d'autres qui nous intéressaient un peu moins. Et pour autant, on les regardait quand même et on était derrière. Alors moi, je valide à fond. Maintenant, là où je vais donner pas mon carton jaune ou quoi que ce soit, mais le truc où j'aime un peu moins, c'est le fait qu'avant, il y avait des équipes avec des langues maternelles prononcées. Il y avait des équipes avec une certaine identité nationale. Voilà. Donc, il y avait des événements où tu avais full français, full chinois, full brésilien, full danois, full suédois. Aujourd'hui, c'est que des équipes internationalisées, que ce soit le cas pour Vitality, pour FaZe, pour G2, pour Maus, pour Navi. et donc, ça va un peu perdre de cette rivalité. Quand on dit la Coupe du Monde, on le voit comme les nations, un petit peu la bataille des nations et là, ce n'est pas le cas. Donc, à voir après sur les autres jeux. Mais moi, je suis plutôt hypé. Est-ce que vous, ça vous chauffe ? Tout ça, s'il vous plaît, je veux le savoir. C'est la fin du cheat, les amis. Nouvelle anti-triche. Valve devrait voir le jour. C'est officiel. Ça a été leak lors du Major à Copenhague, que je vous invite à revivre dans deux vlogs qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Des développeurs, des administrateurs de Valve étaient sur place et ont discuté justement avec des membres de la communauté Counter-Strike. Des commentateurs, des coachs, des joueurs, etc. pour avoir les retours. Non, il n'y avait pas Gaben, le propriétaire de Valve. Ça, ça me fait tirer une petite larme parce qu'on a des images de Gaben qui adore The International, qui adore Dota. C'est son jeu un petit peu de cœur et il était déjà sur place lors de ces compétitions-là. Mais pas forcément pour un événement Counter-Strike. Ça, ça me fait un peu de mal. Sachez-le. Mais les développeurs étaient là et ont discuté et donc ont dévoilé le fait que leur priorité numéro 1 était l'anti-cheat. Voilà, je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo où ça en parle. Ils en ont parlé justement à Moses, à Sponge qui sont des commentateurs. Ils l'ont leak et donc c'est la priorité numéro 1 pour eux et ils nous concoctent un nouveau truc. Alors, ça prend du temps. Je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur en informatique, je ne suis pas développeur, codeur, je ne sais pas en termes de sécurité ce que ça demande, ce que ça va impliquer. Mais on aura donc un anti-cheat et c'est la priorité pour Valve de combattre un petit peu tout ça. Cette semaine, on a eu un énorme changement drastique que vous avez dû très certainement voir sur les réseaux sociaux. Le fait qu'aujourd'hui, on ait 10 jours d'items qui sont cachés dans nos inventaires une fois qu'ils ont été trades. Est-ce que ça fait surface depuis les émeutes, l'invasion qu'il y a eu au Major ? Personne ne le sait. Valve ne communique absolument pas là-dessus. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça ne change pas ? Je pense qu'il va y avoir d'énormes failles de sécurité. C'est déjà le cas parce que les sites divers et variés, que ce soit gambling, que ce soit des trucs totalement légaux comme Skin Baron, Marketplace, vous avez mon code dans la description, Skin Monkey Trading, un site de trade avec mon code MaleksesGo également, même eux, en fait, payent les pots cassés parce que les items sont cachés. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas accepter les trades alors que le skin est échangeable au bout de 7 jours. Mais en fait, il y a 3 jours de temps entre les deux où l'item est invisible pour un administrateur, pour un bot, etc. Ce qui fait qu'il y a pas mal de... Comment dire ? De tentatives d'escroquerie, de tentatives de vol pendant ces périodes-là. En mode, je t'ai bien envoyé la trade, tu l'as reçue, mais tu me dis sur le site que je ne l'ai pas eu et ce genre de choses. Donc, tous les sites ont fermé temporairement les trades pendant une période. Ça a été remis ensuite. Aujourd'hui, il y a des trucs qui sont fonctionnels, des trucs qui le sont un peu moins. Je vous conseille, je vous déconseille surtout en ce moment d'utiliser tout ça le temps que tout soit régulé, que tout soit corrigé de la part des sites et trouve des solutions à mettre en place. Je pense que ça va être tout simplement le fait qu'aucun skin ne sera accepté ou échangé ou échangeable après 10 jours pour que tout soit visible et que tout fonctionne comme avant. Je pense qu'on va juste passer d'une période de 7 jours de trade ban comme c'était le cas avant à 10 jours. Là, le problème, c'est que ça laisse également une faille potentielle pour les voleurs, pour les escrocs. Parce qu'imagine que quelqu'un te vole ton inventaire. Si tu vas voir dans son inventaire à lui, tes items ne seront pas visibles pendant une période de 10 jours. ça veut dire que les voleurs, leur butin, il est totalement invisible et ce n'est pas possible de faire ce genre de choses. Tu ne sais pas qui t'as scam, qui potentiellement signaler, faire un support à Steam. Je ne sais pas ce que concocte Valve là-dessus, mais on voit qu'ils mettent leur nez un petit peu là-dedans. On a un antichit qui est en train d'arriver. On a cette faille ou en tout cas une régulation ou des changements autour du trading, des conditions d'utilisation de l'inventaire qui est en train d'être modifié. C'est une excellente chose. L'énorme problème, l'énorme problème, c'est le cheat sur Counter-Strike et une énorme faille de sécurité a vu le jour cette semaine. Donc, vous avez dû vous faire cheater à la gueule fois 12 000 cette semaine uniquement parce que ça a été corrigé ce matin, au moment où j'enregistre. Et il y avait un Wallach tout simplement. Le Wallach intégré à Valve, le Wallach intégré à Counter-Strike. Comme vous pouvez le voir, regardez. Là, il le voit, il l'attend. Et hop, il va lui faire un petit truc comme ça. C'est pareil, il y avait juste une commande à activer dans la console. Il va ouvrir la console, il va activer la commande et il a le Wallach comme vous pouvez le voir. Sachez que Faceit a communiqué là-dessus parce que même sur Faceit, il y avait tout le monde qui cheatait, etc. Donc, ils ont la liste des personnes qui ont utilisé tout ça et ça, c'est... Ça a fait mal. Deux ans de ban pour la totalité des personnes qui ont utilisé la commande. En tout cas, sur Faceit parce que Faceit a pris des mesures là-dessus. Ceux qui l'utilisent sur le matchmaking, sur le mode première pour aller vous chier à la gueule toute la journée, eux, on attend que Valve améliore tout simplement son anti-sheet, fasse un nouvel anti-sheet, un VAC 2.0 pour un petit peu combattre tout ça. Et faites donc très attention à vos skins ces prochaines semaines jusqu'à ce que tous les sites tiers trouvent des solutions. Je pense que ça va tout simplement être 10 jours d'attente avant de pouvoir échanger ou pas vos skins. Je pense que c'est le truc le plus juste. Pour le Major à Copenhague sur Counter-Strike 2, voici les 5 meilleurs joueurs, la line-up de la Dream Team, un petit peu, les 5 joueurs qui ont été exceptionnels lors de ce Major avec le plus gros rating, c'est Monesi, comme vous pouvez voir. 1.37, ce qui est vraiment exceptionnel et 1.35 juste derrière avec Donk qui est un entry fraguer. Je vous rappelle que Monesi est un sniper et que Donk est un joueur de rifle. Donc c'est d'autant plus exceptionnel ce que propose Donk en termes de niveau individuel qui s'arrête en quart de finale, je vous le rappelle, mais Spirit a vraiment été très très bon. On a Flames qui a été la révélation un petit peu chez Vitality lors de ce Major. Zewo était malade, il était en dessous et pour le coup, c'est Flames qui ressort un petit peu chez Vitality. 1.22, le MVP de ce Major, JL, qui a vraiment été exceptionnel également et le meilleur leader in-game du Major, c'est Alex Ibe avec 0.85. On a JL, regardez, de belles images qui rentrent chez lui en Lituanie à l'aéroport avec sa maman et je soupçonne que c'est sa maman. Attention, peut-être que ce n'est pas le cas. Et regardez, sa maman qui l'applaudit et il est attendu par des dizaines et des dizaines de compatriotes lituaniens qui lui montrent un peu de respect. Je ne sais pas si ça arrivera un jour en France. En tout cas, c'est très touchant de voir que même dans des petits pays comme ça, les gens sont prêts à aller faire de la route, à aller accueillir un petit peu leur héros qui rend, j'ai envie de dire, un petit peu de prestige au pays qu'on ne connaît pas forcément, la Lituanie parce que JL est lituanien, sachez-le. FaZe est la meilleure équipe au monde et je pense que c'est totalement justifié. Regardez la régularité avec laquelle FaZe se déplace dans ce monde de CS avec des premières places et des secondes places. Ils n'ont jamais fait en dessous d'une finale depuis l'arrivée de Counter-Strike 2. Ils ont gagné quelques événements, c'était la fin d'année 2023. Ils en ont perdu quelques-uns, c'était face à Vitality et regardez, que ce soit pour Katowice ou pour le Major, les deux plus gros tournois de l'année jusqu'à ce jour, ils perdent chaque fois une finale, une fois contre Spirit et une fois contre Navi mais ça reste quand même l'équipe la plus régulière et on verra Ozium Shenju qui se déroule aujourd'hui au moment où je vous parle, qu'est-ce qu'ils vont réaliser. Regardez depuis Counter-Strike 2, les MVP, on voit que c'est très aléatoire, il n'y a pas de domination de Ziou, il n'y a pas de domination de Simple qui ne joue pas forcément. On attend d'ailleurs le retour de Simple et regardez, on a des MVP un petit peu à droite à gauche. On a Rops qui en a gagné deux, on a Ziou qui en a gagné deux, on a Donc qui en a gagné deux également. Le dernier en date, c'est le Major avec JL, regardez son sourire ultra communicatif, voilà, je suis tout de suite de bonne humeur en voyant sa petite tête là, il est trop, vraiment, c'est fou comment on peut aimer un joueur ou comment on peut ne pas aimer un joueur en fonction de comment il se comporte et tout. Et donc, on a un Counter-Strike 2 qui répond, qui répond présent, qui est au rendez-vous selon moi parce qu'il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup de duels interposés entre joueurs, des rivaux, etc. Bon là, pour le coup, cette année, on va dire, c'est Ziou donc et on n'a pas une suprématie. Voilà, Vitality est très moyen depuis le début d'année 2024, même si Ziou est bon individuellement, on n'a pas le Ziou de l'année 2023, soyons honnêtes. Et moi, j'aime bien parce qu'il y a Monesi chez G2 qui est extrêmement fort, on a Rops qui est toujours au rendez-vous, on a Reign qui prend un MVP qui est très bon, broki à ne pas sous-estimer vraiment individuellement, il y a un petit peu des pépites à droite, à gauche qui pullulent et moi, j'aime beaucoup ça, Wonderful qui a été excellent pendant ce major-là et surtout maintenant, parlons de fraude. Est-ce que pour vous, Ziou est une fraude culturelle ? On parle vraiment de culture parce que même moi, je me suis mépris en visionnant ce graphique. Donc, quelqu'un a fait ce graphique pour définir l'impact culturel qu'a eu certains joueurs ou s'il y a des joueurs qui sont des fraudes. Et là, pour le coup, est-ce qu'on peut dire que Jame, tu vois, il est quand même dans le coin fraude à gauche mais il a quand même un impact culturel ? Oui, parce que le système de snipe a changé. Regardez Ziou. Voilà, Ziou, il est culturellement weak. Voilà, il n'a pas d'impact culturel selon eux. Je pense que je rejoins en réalité le graphique. Je ne dis pas que Ziou est une fraude ou quoi que ce soit mais je pense que culturellement, Ziou n'est pas inspirant. Ce n'est pas un joueur dont on va s'inspirer. C'est trop dur de toute façon de s'inspirer de Ziou. C'est comme s'inspirer au football d'un joueur comme Modric. Je pense qu'ils font un talent ou Pirlo. Ce sont des mecs qui ont une vision de jeu. Ils ont un talent différent et par contre, tu peux t'inspirer de Ronaldinho. Tu as envie de jouer comme Ronaldinho. Tu as envie de jouer comme certains joueurs et pas forcément comme d'autres. Je pense que c'est très dur d'être inspiré par même des attaquants comme, je ne sais pas moi, Pipo Inzaghi alors que par exemple, Ronaldo R9, tu as envie de t'inspirer par lui culturellement. Parce que c'est un certain style de jeu. Et donc, regardez, ceux qui ont un gros impact et là, pour le coup, je rappelle que c'est totalement possible. On ne parle que des AWAP. Avec Monesi qui est quand même impactant. Mais en quoi ? En quoi, Wonderful est impactant ? Shiro, je ne sens pas forcément qu'il a un impact de ouf. Moi, je le mettrais vraiment en dessous. Fallen a été ultra impactant. Ça a changé totalement la méta, je suis d'accord. Mais pourquoi pas mettre les anciens dans ce cas-là ? Je pense que Guardian, Kenyès, surtout Kenyès, a été le joueur le plus impactant, je pense, de Counter-Strike. Je pense qu'il y a tellement de gens qui ont voulu devenir des snipers grâce à Kenyès. Pareil pour les rifles. Je pense que Scream a laissé une culture de zinzin derrière lui. Le tapping, c'est lui qui l'a inventé. Donc, Simple, bien sûr impactant parce que les flics, la grosse sensi, le fait d'avoir un gros air placement qui n'est pas forcément au millimètre sur les corners, mais lui, il flique à fond. Device impactant culturellement ? Alors, en style de jeu, pas impactant parce que ce n'est pas un joueur alors que c'est le joueur qu'il faut regarder. Device, c'est clairement le joueur dont il faut s'inspirer. C'est clairement l'école de Counter-Strike, c'est Device selon moi. Mais en termes d'impact, en termes culturels, est-ce que Device a eu un impact ? Est-ce que ce n'est pas plutôt Astralis qui a eu un impact ? Ce n'est pas le système Astralis, le système danois qui a fait ce que Device il était et que lui, dans ce système, il rentre parfaitement parce que c'est l'efficacité, c'est l'intelligence de jeu, c'est minimiser les erreurs à son paroxysme et ce genre de choses. Donc, pour moi, culturel impact, je le mets. On a du N1, je ne comprends pas pourquoi N1, il est dans l'impact, mais Zewo n'y est pas. Zewo n'y est pas, Broky n'y est pas. C'est vrai que Broky, en termes culturels, c'est pareil, c'est du jeu efficace. En fait, ces gens-là sont les enfants, si je puis dire, sont les enfants de Device. Est-ce que pour vous, Zewo, fraud, impactant, pas impactant, culturellement, on parle vraiment de culturel, on ne parle pas de niveau, les amis, mais moi, je me suis mépris sur cette information et je me suis choqué sur Twitter. J'ai dit, quoi Zewo ? Machin la fraud ! Alors que les gens, ils me disaient, non, non, Malek, on parle de culture. Ok. Merci d'avoir suivi cette actu, les amis, je vous embrasse tous très fort, je suis un peu fatigué. Ramadan, je suis lessivé, sachez-le, mais c'est la fin de ce Ramadan, en tout cas, cette semaine. Donc, c'est vrai, bonne fête de l'Aïd, bonne fête de l'Aïd. En avance, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, les frères, que Dieu vous bénisse, que Dieu accepte votre jeûne, les amis, et encore une fois, bonne fin de carême, peut-être aux chrétiens. Également, je ne sais pas si on vous le souhaite, je sais qu'il y avait Pâques la semaine dernière, donc je vous re souhaite encore une fois une joyeuse Pâques, les amis, des bisous à vous, vivons tous heureux derrière Counter-Strike et vivons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada